allô tout le monde j'espère que vous allez bien donc vous l'avez vu dans le titre parce que c'est sûr que je vais mettre ça dans le titre mais j'ai officiellement aujourd'hui je pense que j'ai même pas dit la date qu'on est on est le je pense qu'on est le 16 juillet puis autour de 6 heures et j'ai officiellement donné ma démission à mon emploi donc je suis certaine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont vraiment surpris de cette décision là parce que je sais que dans mes autres vlogs je parlais beaucoup de ma job mais là je vais essayer de vous résumer ce qui se passe donc c'est ça évidemment je vais pas vous partager tout parce qu'il y a des affaires que honnêtement j'ai pas envie de mettre sur youtube mais ce que je peux vous dire c'est que pour vrai depuis environ le début mi-juillet je me sens comme un peu moins à ma place j'ai comme l'impression que mon travail n'est pas comme reconnu ou tu sais je j'ai juste c'est ça j'ai puis pour être 100% transparent avec vous là je de ce que je peux vous dire des fois on avait des comportements vers moi au travail que j'étais comme ok je peux pas rester genre je peux pas rester à cet endroit là puis j'ai commencé à faire un peu mes recherches mais beaucoup plus activement il y a peut-être deux semaines environ termine officiellement le 30 le 29 ou le 30 je sais plus mais en tout cas le vendredi où est-ce que je travaille en ce moment et pour célébrer je me suis dit que j'allais me commander du dominos ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça puis j'ai tellement envie de manger quelque chose de gras puis vu que la semaine passée il y a deux semaines j'ai mangé du IW j'étais comme ok là je vais me commander du dominos parce que ça fait pas longtemps que j'ai pas mangé ça fait que bref moi là dessus je vais me mettre en pidge je vais relaxer je vais sûrement jouer à dead by daylight living my best life fait que bref moi là dessus je vous laisse pis on se reparle plus tard. Allo tout le monde j'espère que vous allez bien fait que là on est présentement le 16 juillet pis il est 10h10 du matin là dans le fond aujourd'hui j'ai rien de prévu dans le fond je pense que pour vrai je vais passer la journée à avancer mon livre du moment qui est people we met on vacation je suis pas vraiment avancée je suis seulement rendue à la page 24 mais je vous dirais que pour l'instant tu sais je suis pas encore full embarquée dans l'action là c'est encore assez assez tranquille mais c'est ça il fait vraiment beau aujourd'hui fait que je pense que tu sais je vais aller m'asseoir dehors je vais faire de la lecture bon update fait que là il est rendu 10h20 pis j'avais vraiment envie de me faire des pancakes protéinés ce matin pis pour vrai c'est tellement une recette super simple fait que je voulais juste vous montrer fait que premièrement je prends deux bananes gentilles des bananes comme vraiment pas belles pis je les pile dans le fond ça me dérange pas moi personnellement s'il reste encore des grumeaux mais vous pouvez vraiment piler juste jusqu'à temps que vous aimez la consistance sinon je vais prendre une coupe de protéines pis la protéine que j'ai en ce moment c'est celle de chat de santé c'est celle de chocolat et Cadbury pis sinon je viens prendre un oeuf pour comme vraiment venir genre tu sais venir lier le tout pis c'est ça c'est aussi simple que ça pis sérieusement c'est vraiment bon enfin j'aime faire ça parce que j'ai comme un petit craving de sucré à matin pis sinon ben après ça je vais me préparer pis je vais aller faire l'épicerie fait que voilà bon ben update guys fait que là il est rendu midi et demi je suis dehors pis je vais continuer la lecture de people we met on vacation pis je me suis fait un genre de petit cocktail dans le fond c'est moitié limonade moitié thé glacé pis c'est du thé glacé que j'ai fait c'est avec du thé à la cerise et aux framboises c'est vraiment bon en tout cas je vais m'installer je vais lire c'est fait super beau aujourd'hui vraiment là on est vraiment bien allo tout le monde bon matin j'espère que vous allez bien fait que là on est le 17 juillet pis il est 9h15 du matin là dans le fond j'ai vraiment faim je vais aller me faire un déjeuner je pense que je vais me faire genre croissant oeufs fromage fruits comme je file pour ce genre de déjeuner ce matin pis sinon ben aujourd'hui j'ai vraiment hâte parce que je m'en vais magasiner avec frankie peanuts ça fait tellement longtemps que j'ai pas comme juste fait une journée de magasinage là parce que l'affaire c'est que je trouve que ma garde-robe parce que moi l'affaire c'est que je conserve quand même mes morceaux de vêtements vraiment longtemps mais là je suis comme vraiment due pour m'acheter des nouvelles affaires fait que je sais que funky peanuts ils veulent faire un arrêt dans une bijouterie je veux m'acheter des genres de patchs d'acné au mini saut sérieux sont tellement bonnes c'est genre les meilleurs bon j'ai clairement trop de stock pour la grandeur de l'acide que j'ai pris fait que si j'ai un croissant des petits morceaux de fromage marbré une banane deux oeufs avec la sauce sriracha honnêtement là c'est vraiment mon obsession ces temps-ci genre c'est tellement bon là en tout cas si vous avez pas encore essayé même si j'ai l'impression que je suis la dernière personne sur la terre qui essaye ça essayez puis vous me direz ce que vous en pensez parce que c'est vraiment le texte bon fait que voici mon outfit of the day dans le fond j'ai un petit chandail de boble éponge avec c'est comme une jupe short de garage puis j'ai des petites lunettes de soleil du H&M mon rondelle vient du H&M aussi en passant puis je vais aller lire continue people we met we meet pas met we meet on vacation dehors parce qu'il fait super beau bon hello update fait que là il est rendu midi moins quart je vais juste me faire un petit make up genre vraiment vite vite puis après ça je vais partir pour aller chercher mais en fait je pense que avant d'aller chercher frankie pinot pour qu'on aille magasiner je vais dans un petit café proche de chez moi je vais aller m'acheter genre un grilled cheese parce que j'ai comme vraiment envie de manger ça que j'aurai un petit match à la thé ça va être bon puis après ça je vais aller les chercher fait que c'est ça fait que dans le fond je voulais vous faire une petite update lecture sur people we meet on vacation je suis à la page 116 sur 364 honnêtement à date je dois avouer que j'aime quand même ça je sais qu'il y a vraiment des mix reviews par rapport à comme ce livre là mais moi pour vrai ce que j'aime quand même à date c'est que tu sais c'est vraiment une petite comme comédie ben pas une comédie mais romantique mais c'est vraiment un petit livre de comédie genre vraiment léger comme tu sais c'est vraiment comme tu sais c'est un peu cheesy c'est vraiment cute genre tu sais je pense que c'est le genre de livre qui va quand même être assez prévisible mais en même temps personnellement ça me dérange vraiment pas comme vraiment pas je suis ben dente pour cette petite lecture légère et tout bon update il est 1h20 puis là je suis dans un lave auto express j'ai jamais fait ça ok avec ma propre voiture genre mettons les faits dans d'autres voitures mais pas dans ma boîte yo trois couleurs hello guys j'espère que vous allez bien fait que là on est présentement le 18 juillet puis là il est 8h05 du matin je viens de pas mal finir de me préparer pour aller travailler faut juste que je brosse mes cheveux parce que j'ai pas encore brossé mes cheveux pis je voulais vous montrer en fait mon outfit of the day parce que hier comme je vous ai dit je suis allée magasiner avec Frankie et Nat pis ce que je porte en ce moment c'est deux morceaux que je me suis acheté fait que je voulais vous les montrer pis là c'est ça hier finalement hier soir j'ai pas fait de roll parce que finalement c'est ça il y a comme du monde qui était chez nous et tout fait que ça me tentait pas ok fait que c'est deux morceaux qui viennent de chez Ardennes étonnamment j'en pourrais Ardennes a vraiment upgrade fait que j'ai un t-shirt comme ça avec le col vraiment carré là pour vrai je capote dessus pis la jupe ici avec les petits boutons elle fait partie d'un two-piece que honnêtement c'est vraiment un de mes coups de coeur que j'ai acheté mais aujourd'hui j'ai décidé de le porter avec un autre top parce que le top du two-piece est quand même chaud pis j'avais peur d'avoir un peu trop chaud parce que cette semaine il annonce énormément d'humidité fait que je me suis dit que ça allait être parfait fait que je vais mettre ça sûrement avec des petits loafers ou des trucs du genre fait que moi je vais aller me préparer pour aller travailler Allo tout le monde j'espère que vous allez bien fait que là on est présentement le 19 juillet pis il est 8h10 du matin là dans le fond je suis en train de conduire vers mon travail pis ces temps-ci là j'ai tellement une obsession avec les wraps du travailleur du team avec la saucisse vegan la saucisse impossible genre j'ai vraiment une obsession avec ça fait que j'ai vraiment envie d'aller m'en acheter un ce matin fait que c'est ça fait que dans le fond je voulais vous faire des updates de mon travail parce que comme vous savez vendredi passé j'ai donné ma démission à ma job pis en fait j'ai demandé à ma boss si c'est possible que ma deuxième semaine parce que dans le fond j'ai donné mon deux semaines dans le fond ben que ma deuxième semaine soit une semaine en télétravail ou que mettons mes derniers jours soit en télétravail pis ma boss a accepté que toute ma semaine prochaine je sois en télétravail à l'exception du mercredi quand je vais chez mon client mais c'est fou moi honnêtement je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dit ouais tous les jours il n'y a pas de problème fait que ma dernière journée au bureau c'est ce vendredi mais genre ma dernière journée de travail c'est comme pas vendredi qui s'en vient mais c'est l'autre d'après fait que je pense que c'est genre le 29 ça va être plus relax aussi de travailler de chez moi fait que c'est ça pis sinon ben là aujourd'hui les plans ben c'est ça je travaille de 9 à 5 à l'agence pis ce soir je vois Eve on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire on sait qu'on veut manger ensemble mais c'est parce que là l'affaire c'est qu'il annonce full de pluie puis Eve à la base elle m'avait proposé qu'on pourrait aller manger dans un parc mais l'affaire c'est que s'il annonce full de pluie ça va pas être le fun fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire moi j'ai suggéré qu'on se prenne du take out pis qu'on vienne manger chez nous t'sais comme sous la pergola là c'est l'espace où est-ce que je vais souvent t'sais lire mettons quand je suis dehors pis tout ça pis ça te protège quand même vraiment bien quand il pleut fait que je me dis qu'on pourrait être là bref fait qu'on va voir fait que moi là dessus je vous laisse je vais sûrement aller au team comme je vous ai dit bon ben bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien fait que là on est le 21 juillet pis il est 8h du matin là dans le fond je suis en train de me maquiller pour ma journée d'aujourd'hui dans le fond c'est ça aujourd'hui c'est mon avant-dernière journée de travail à l'agence ce soir je vais voir un spectacle avec ma maman j'ai genre vraiment hâte dans le fond on s'en va voir le roast de la soirée étant encore jeune fait que si vous connaissez pas ça en fait c'est une émission de radio que ma mère pour vrai elle adorait parce que malheureusement ça a été ben ça comme ça dans le fond la dernière saison qui a fini genre en mai c'était comme c'est comme la dernière ever genre pis là ce soir ils font un roast où est-ce qu'ils vont ben roaster genre les trois animateurs jean-sébastien girard jean-philippe hautier pis olivier niquet qui vont roast j'ai vraiment hâte parce que moi honnêtement je dois avouer que j'écoutais pas mettons toutes les émissions religieusement mais ma mère elle adorait cette émission là fait que c'est ça en fait que j'avais acheté pour pour la fête des mères ça va être vraiment cool d'aller au festival je suis pour rire parce que pour elle ça fait vraiment longtemps que je suis comme pas allée voir un show je pense que la dernière fois ça doit dater de comme 2018-2019 j'ai quand même pas mal de travail de preview aujourd'hui sinon c'est ça j'ai un appel avec un client ce matin à 11h pis ben c'est ça là je je vais faire ma petite journée je vais faire mes petites tâches en ce moment j'ai comme des journées un peu weird parce que comme je suis comme en train de conclure mes dossiers tu sais j'ai pas comme mettons les journées les plus occupées ever mais c'est ça fait que je peux comme un peu plus prendre le temps de comme genre de faire les choses hello update j'espère que vous allez bien fait que là il est 6h30 aujourd'hui j'ai travaillé pas mal toute la journée au bureau pis je vais vous montrer parce qu'ils m'ont donné un cadeau de départ fait que je voulais vous montrer je vais vous montrer qu'est ce qu'ils m'ont donné ils m'ont donné un diffuseur ça s'appelle un diffuseur rotagne feuilles de thé et fleurs de miel tu sais c'est comme les infuseurs comme ça là fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça c'est sûr que ça va sentir bon là c'est clair pis l'autre chose qu'ils m'ont acheté c'est du sel de bain citron et lavande de brattlewood soap pis ça c'est de la compagnie lucian fait que j'étais vraiment contente honnêtement je m'attendais pas à avoir un cadeau mais genre du cas j'étais vraiment contente là dans le fond ce soir ma mère pis moi on va voir le roast de la soirée il est encore jeune on va partir dans environ comme 30-40 minutes parce que la part c'est que moi il faut que j'arrive un petit peu plus tôt sur le sel de j'ai trouvé parce que j'aille chercher quelque chose pour le travail demain pis mes collègues j'ai comme deux de mes collègues qui sont là fait que c'est ça allo tout le monde j'espère que vous allez bien fait que là on est présentement le 23 juillet pis il est à peu près 8h30 du matin je sais même pas si je vous ai vloggué hier mais en tout cas hier j'ai vraiment eu une très grosse journée dans le fond hier c'était officiellement la dernière journée que je travaillais au bureau mais il me reste encore en fait une journée à travailler pour ben dans le fond pour l'agence parce que je travaille en ce moment dans le fond j'ai juste à aller mercredi prochain au hall d'Anjou and that's it mais sinon lundi, mardi, jeudi et vendredi je fais du télétravail fait que ça c'est vraiment le fun pis c'est ça dans le fond ben là hier j'ai comme pris toutes mes affaires t'sais j'ai comme vidé mon bureau genre pis je suis partie du bureau vers 4h et quart à peu près parce que moi dans le fond l'affaire c'est que en soirée je devais être au centre-belle à 7h je vous explique pourquoi après fait que là j'avais comme texté Kim parce que j'étais comme hey parce que je sais que comme elle est comme dans ce coin là fait que j'étais comme hey moi j'aurais comme du temps à tuer jusqu'à 7h est-ce que t'es dans qu'on fasse de quoi ? fait que finalement Kim, son chum et moi on est allé prendre un verre au marché des éclusiers j'ai pris un genre de gin tonique au... ben j'en ai pris deux en fait des gin tonique au concombre pis on s'est partagé des huîtres c'était... les huîtres étaient bonnes mais comme on dirait qu'ils avaient pas bien je sais pas comment tu dis je sais pas c'est quoi le terme mais tu sais quand tu comme t'enlèves l'huître de la coquille genre parce qu'on dirait qu'il y avait comme des petits morceaux de je sais pas de coquille genre en tout cas c'était bon au goût mais il y avait juste des petits morceaux de même mais sinon c'était c'était bon. Fait que c'est ça moi j'étais arrivée quand même plus tôt en fait j'étais arrivée vers peut-être 5h moins quart pis je suis repartie vers 6h et demie pis là c'est ça là parce que j'étais allée au Centre Belle parce que l'affaire c'est que je devais aller faire quelque chose au Centre Belle pour la job pis c'est vraiment... c'est vraiment fou ok je vais vous insérer des... genre des clips là mais j'ai été dans le backstage du Centre Belle pis sérieux c'est comme... j'ai pris des vidéos parce que j'étais comme quand est-ce que ça va arriver dans ma vie que genre on va être dans le backstage du Centre Belle Fait que c'est ça pis je suis partie vers peut-être 9h30 à peu près du Centre Belle j'étais tellement fatiguée pour vrai rentrer chez nous là fait que c'est ça pis sinon ben là aujourd'hui j'ai vraiment hâte parce que je m'en vais bruncher avec une de mes amies en fait c'est une amie du cégep pour vrai ça doit faire comme 5 ans que je l'ai pas vue là pis ben dans le fond on s'en va bruncher au Pétinos à Laval on se rejoint là-bas vers comme 11h30 fait que moi ça me prend... de ce que j'ai vu ça me prend à peu près une demi-heure y aller fait que j'ai juste de partir vers comme 11h mais c'est sûr que je vais manger un petit quelque chose avant parce que comme j'ai vraiment faim je vais pas manger grand chose mais je vais manger un petit quelque chose cet après-midi j'ai comme des petites commissions à faire en fait ben en fait j'ai une commission à faire faudrait que j'aille chez Sephora pour m'acheter... je vous en parlerai là mais c'est un produit que pour vrai j'ai vraiment tripé pis sinon ce soir j'ai vraiment hâte parce que je m'en vais voir mat d'oeuf avec ma mère au Sambel fait que ça va être une belle journée fait que voilà bon ben l'eau update fait que là il est autour de genre peut-être 9h fait que là je vais vous parler du fameux produit que je veux me racheter chez Sephora fait que dans le fond c'est le beurre des maquillants de Drunk Elephant ça vient avec une petite scoop comme ça pis sérieusement là comme moi en fait c'est que j'avais entendu dire que c'est vraiment vraiment pas bon pour la peau de comme ben de tout le temps venir te démaquiller avec genre des lingettes ben ça peut comme facilement l'hériter et tout fait que je me suis là je vais essayer comme un beurre ou tiens un démaquillant comme t'sais comme un lait ou quelque chose du genre pis on m'a recommandé celui-là et sérieusement là je capo dessus comme je ne veux même plus utiliser de lingettes ben à moins en cas de you know d'urgence mais pour vrai c'est simple t'as juste à prendre la petite scoop pis genre tu scoop la quantité pis c'est parfait pour venir démaquiller tout genre du visage comme les yeux et tout pis t'sais ça hérite pas les yeux comme en tout cas fait que je veux vraiment me le racheter pis là c'est ça j'ai su que il était quand même backorder dans une couple de Sephora mais là j'ai vu qu'il y a beaucoup mon dieu je viens de l'échapper il y a beaucoup de Sephora autour de moi qui l'ont comme ben qui ont reçu du stock fait que en tout cas j'aimerais aller m'en acheter un aujourd'hui fait que bref c'est ça que je vais vous parler fait que moi sur ce je vais aller prendre ma douche faut vraiment que j'aille laver mes cheveux pis ben c'est ça fait que je reviens un peu plus tard oh guys update fait que là il est rendu 3h pis là dans le fond ça fait pas très longtemps que je suis revenue d'aller prendre mon bras d'aller bruncher mon ami mon ami pis on est allé au pétinos à Laval c'était très bon moi je me suis pris deux heures bénédictines, samon fumé et avocat pis ça venait avec des patates et des fruits pis des bines ça faisait longtemps que j'ai pas mangé des bines c'était très bon pis là après ça j'étais allé au carrefour Laval avec mon ami pis on est allé juste au Sephora pour acheter le produit que je vous ai montré ce matin fait que c'est ça pis il fait excessivement chaud dehors pour vrai ça a aucun bon sens pis là faut que j'aille faire l'épicerie fait que je vais aller faire ça je vais aller aux toilettes pis après ça je pars faire l'épicerie fait que voilà allo tout le monde bon matin j'espère que vous allez bien fait que là on est présentement le 24 juillet pis il est 9h du matin là dans le fond je voulais vous revenir hier mais sur hier dans le fond par rapport au show de MacDuff sérieux là c'était tellement bon là comme c'était en tout cas si vous connaissez le Maurice MacDuff c'était vraiment un show qui était comme à son image c'était insane et on pouvait pas prendre de vidéo par contre parce que la fois c'est que le show était capté pour Netflix fait qu'on pouvait comme pas prendre de vidéo mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ça en tout cas j'ai hâte de voir ça sur Netflix parce qu'il nous a dit qu'il y a des moments que nous on allait voir qu'il y allait pas être dans le show fait que bref j'ai quand même j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi le résultat final pis ben sinon dans le fond aujourd'hui je vais voir David on va se faire un genre de petit chilling peut-être on va aller dîner à la Katrina qui est un restaurant dans le Vieux-Port que je vous avais parlé il y a comme quelques vlogs environ parce qu'on était supposés aller au Vieux-Port après mais c'est parce qu'il annonce pas très beau aujourd'hui fait qu'on s'est dit qu'on allait juste aller au resto pis en après-midi je pense qu'on va se faire un après-midi genre gaming chez lui fait que c'est ça fait que moi ça va être bien bien le fun ah pis sinon genre vraiment un random mais j'ai commencé à écouter la saison 3 de Canada Drag Race pis honnêtement je trouve ça vraiment bon à date pis j'ai commencé à écouter aussi Drag Race France j'aime ça mais je trouve que ça paraît que c'est une première saison parce que mettons genre si vous la connaissez pas c'est la drag queen Nikki Doll qui anime pis je trouve que ça paraît que comme elle peut être pas nécessairement habituée d'animer genre c'est pas la meilleure animatrice honnêtement mais c'est ça je vais quand même l'écouter parce que les drags ont de l'air quand même bon j'aime 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 j'aime